Coucou guys ! J'espère que vous allez super bien today. En ce qui me concerne, I'm perfectly splendid. Dans la vidéo d'aujourd'hui guys, je vais réagir aux coupes de cheveux les plus incroyables que j'ai pu trouver sur TikTok. Comme vous pouvez le constater, j'ai changé de fond, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que vous trouvez que c'est beau ? Est-ce que vous trouvez que c'est pas beau ? What do you think about it ? Let's go ! Oh ! Elle a une frange bicolore. Déjà j'adore, ça me donne bizarrement envie d'en avoir une. Mais pourquoi elle l'a coupée comme ça ? Elle a une minuscule frange, ça va pas du tout. Je vois pas l'intérêt d'une petite frange, je vois pas qu'il s'est met en valeur. Mais là cela dit, elle est méga petite, mais elle doit avoir un minuscule petit front. Parce que étrangement, la frange, elle a pas l'air si petite que ça, elle lui arrive juste au-dessus du sourcil. Mais sachant qu'elle a un petit front, personnellement, je lui recommanderais pas d'avoir une frange. Je sais pas pour qui je me prends, mais j'imagine qu'avec un petit front, une frange, bah du coup ça ratatine encore plus l'espace de ton visage. Elle fait ce qu'elle veut après tout, on s'en fout. Encore une dame qui coupe une frange. Bon là ça va, elle est raisonnable au niveau de la taille. T'as vu, elle a pas tant coupé que ça, que c'est déjà court, genre... Et elle lui remet une couche avec un petit chouchou. Wouah, je sais pas si tu devrais recouper encore par-dessus, parce que j'ai peur qu'après ce soit pas correct. Bah voilà, t'avais pris le temps, t'avais bien fait les choses, et te voilà avec ça. Je pense qu'elle voulait tenter la petite frange. Et elle assume pas de vouloir tenter la petite frange, de peur qu'on lui dise... Par contre c'est quoi ça ? Qu'elle préfère dire, t'sais quoi, j'ai pas fait exprès, j'avoue c'est nul. Mais je sais qu'elle voulait tenter la petite frange. Je vois qu'elle a beaucoup d'aluminium. Oh my god, what the fuck did you do ? Non mais cette tendance, pardon, mais il faut arrêter, genre choisissez, décidez. Ah j'avoue que quand c'est coloré comme ça, ça peut être mignon. Allez débâche-toi ! Par contre les cheveux cassés c'est comment ? Ma phobie ! Parce que j'ai fait des dingueries dans mes cheveux moi aussi. J'ai eu ça. Oh my god, ils sont brûlés à ce point. Ah ouais, non meuf... Ça lui a vraiment tortillé et brûlé le cheveu à la mort quoi. Et même la couleur qu'elle a choisie, c'est quoi tu vois ? Faut se décider rouge, rose, pourpre. C'est pas une couleur pourpre, non pourpre. Rouge ou rose, tu choisis. Bah non bah t'as raté ! Ok, on a une blonde qui étale je ne sais quoi sur ses mèches et qui a l'air de le faire de manière hyper blasée, tu vois. Elle est triste un samedi soir. Qu'est-ce qui se passe ma chérie ? On sait pas vraiment ce que tu fais, donc on a peur. T'as l'air de maîtriser la situation parce que t'as mis une petite cloche sur ta tête. Hormis le fait qu'il soit tombé, je vois aucune différence. Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce que t'as essayé de faire ? On a vu une blonde platine qui a étalé un produit sur ses cheveux et qui est toujours blonde platine mais qui a moins de cheveux. Donc c'est ce que j'appelle un fail. Non mais c'est triste. Le problème avec la décoloration, c'est que quand tu tombes dans le piège de la déco pour refaire tes racines, etc., tu dis « Oh, je vais le faire toute seule ». Donc tu pètes tes cheveux au fur et à mesure, ils brûlent. Si tu les avais frisés, ils deviennent lisses et si tu les avais lisses, de toute façon, ils tombent. Malheureusement, la décoloration, je suis désolée, mais j'ai l'impression que ça a pour unique but que de bousiller les cheveux d'autrui. Sauf si c'est fait vraiment de manière hyper light, avec vraiment pas beaucoup d'oxydant. Et commence à mettre du 30% dans tes cheveux à faire tes racines, on va rigoler quand tu vas tous les perdre. Ok, on a deux filles blondes, une avec les cheveux longs, une avec un carré. Elles ont l'air de discuter, de vouloir potentiellement changer de style. Il y en a une qui s'est coupé les cheveux au carré également. C'est une belle manière d'annoncer que tu coupes tes pointes. Pourquoi pas ? Pourquoi faire d'un événement comme celui-là, un petit événement ? Ouais, je suis d'accord. Il y a une petite bichette qui se décolore. Ouh, ça a l'air d'être bien réussi, cela dit. Ah ouais, une partie blonde, une partie brune. Elle l'a bien fait ! Oh my god, she did it ! Et là, je trouve que c'est stylé. Je sais pas, peut-être que c'est la longueur qui fait que ça fait stylé, mais c'est vraiment stylé pour le coup. Et pourtant, c'est pas du tout mon délire. Mais it works. Tu sais pas choisir, blond, brune, blond, brune. Let's do both. I love it ! Oh my god, elle fait ses racines. Ah, elle va les faire en rose, du coup, pour changer. Comme Billie Eilish, elle les avait vertes, les racines. Tu sais, c'était pas du tout mon délire. Mais j'ai appris à aimer. Je vois pas pourquoi ça peut pas fonctionner, finalement. Après, tu sais, l'idée de racines, c'est pour indiquer que c'est un repousse naturel. Donc là, t'indiquerais que potentiellement, tes cheveux naturels sont roses et que tes cheveux ont été teints en brun. C'est quelqu'un. Moi, ce qui me saoulerait juste, c'est une fois que ma racine repousse et qu'elle est brune, alors du coup, ça fait brun, rose et brun. Et ça, 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 tu vois, ça me... Ah, ça me... Ça me met dans tout, mais c'est à quoi ? Parce qu'il faut tout refaire. Une queue de cheval qui va être coupée à ras pour le plaisir d'autrui. Créons des extensions, c'est comme ça que ça se passe, quoi. Je trouve ça extrêmement violent. Quoique, elle a l'air de bien assumer sa petite coupe. Ah ouais, donc elle avait du très long, maintenant elle va avoir du très... Et court ! Excusez-moi, c'est la tondeuse, ça me fait toujours cet effet. C'est violent. On n'aurait pas pu faire une petite coupe courte et garder un petit peu de longueur ? Non, pas aller tout raser. Éteint en blond ! Et maintenant, elle est blonde platine. Aux cheveux chauves. Tu sais, la coupe courte, je trouve que ça peut être extrêmement sexy et stylé sur une fille. Donc faut assumer. Mais moi, perso, je pourrais pas. Tout le monde verrait trop mon crâne, tu vois. Mettre une partie de mon corps à exposer à autrui, c'est sujet à complexe. Non, 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 non. Tu verras pas mon crâne. Ok, donc là, elle met du produit sur ses cheveux. Je sais pas si c'est pour les décolorer ou si c'est pour les défriser. Oh putain, c'était pour les décolorer. Oh, quoique, ça a super bien pris par contre. Pourquoi ? On dirait un papillon sur le bout de sa tête. Mais non ! Mais fallait pas garder tes tresses pour faire de la déco. T'es folle ou quoi ? Ah, elle s'est dit, je vais me faire un petit flow comme ça. Je vais décolorer le devant. Après, franchement, ça a vraiment, 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 vraiment bien pris la déco. Ça fait un espèce de bras un peu écureuil comme ça. Ok, des ciseaux décollent, plus une frange. Ouais, bah ouais. Genre, t'es choquée. Par contre, ses cheveux, ils ont vraiment une implantation. Genre, elle a un épi. Elle, elle pensait que ça allait retomber en mode frange cute, en mode... On est là, petite frange coiffée, décoiffée. Non, ma belle. Tu te retrouves avec une espèce de truc comme ça. Ah non, la pauvre. Mais par contre, elle a l'air vraiment terrifiée et choquée. Là, elle s'attendait pas à ça, bichette. T'es encore une folle qui va couper sa frange toute seule. Let's go. J'ai été cette personne. Par contre, meuf, calme-toi. Parce que, qu'est-ce que tu fais là ? Oh wow. Oh my god. Wait a sec. Tu sais qu'au début, là, cette petite coupe frange courte avec une petite asymétrie un peu courte, ça donnait un petit côté un peu rock que je kiffais de ouf. J'aimais vraiment bien. Même quand elle l'a coupée encore un peu plus courte, je trouvais qu'il y avait un délire. Maintenant, tu l'as rasée. C'est dommage parce qu'il y avait vraiment un mood, quoi. Et quitte à l'avoir rasée jusqu'au bout, j'ai espéré que ce soit un côté brun, un côté blond. Et au final, non. Elle a tout décoloré. Elle s'est dit, on change totalement de style. Faut assumer. Why not ? Pas mon d'elle, mais why not ? On a une fille avec des cheveux totalement naturels. Naturels, naturels. Oh my god, elle va faire un côté blond, un côté rose. Ok, là, on a tout rose. Mais par contre, bichette, ça va. T'inquiète pas. Dis-nous que ça va aller. J'espère que c'est pas le résultat final. C'était le résultat final ? Ah, mais t'as raté, là. Non, parce que t'as beau faire comme ça et tout, en espérant que Dieu puisse te venir en aide. Mais you fucked it. Genre, nope. That's a big knife. Parce qu'en plus, les cheveux sont abîmés, ils sont brûlés. Putain, c'est dommage parce que la couleur rose, elle était plutôt pas mal. En fait, non, faut jamais décolorer tes cheveux avec des box. Parce que les décolorations toutes faites en magasin, elles vont te brûler les cheveux et te les rendre jaunes. Mais je vous le jure, faut aller acheter dans tous les magasins qui vendent des produits de coiffure. Tu prends ta petite déco en 20, en 30. Tu prends ta petite poudre de la même marque. Les trucs que tu vas acheter chez Super U, c'est d'aide. De toute façon, c'était pas le plus beau rose que t'aurais pu choisir pour ton teint. On a une petite bichette avec des cheveux courts qui prend de la déco de la poudre et qui fait ses racines. Ok, y'a pas besoin d'être excité comme ça. Du calme, oh là là. Oh my god, c'est frénétique. Arrête, j'ai peur. I love it. Donc, on a un violet et un rose. Franchement, même si c'est pas mon rose préféré, je trouve que là, avec le violet de l'autre côté, c'est vraiment méga stylé. La longueur, elle est putain de stylé. Franchement, je trouve que c'est trop trop beau. Oh putain, j'ai déjà fait cette technique pour soi-disant effiler mes cheveux. C'était une calomnie. Bah voilà, exactement. Mais par contre, elle a raison. Parce que si son intention, c'était d'avoir un style un petit peu mulet, genre pour moi, c'est la manière idéale. Genre vraiment là, elle a géré son mulet. Je sais même pas comment le mulet, elle est redevenue à la mode. Étrangement, allez savoir pourquoi, je suis une grosse pigeonne des tendances. Dès que je vois une tendance, ça me fait quelque chose. Je trouve que c'est beau. Et le mulet, je vous jure guys, c'est quelque chose que je pouvais pas comprendre. Mais au fur et à mesure où je vois des gens avec, je trouve que ça leur va bien et que le style est plutôt frais. Je le porterai jamais. Calmons-nous. Si t'as des boucles d'oreilles à mettre en avant, rien de mieux qu'un mulet. Deux petites tresses. Bah ouais, bah ouais, coupons-les avec un ciseau à poulet. Putain, mais tu m'énerves. Qu'est-ce que tu vas faire avec tes notes après ? Les donner. Mais meuf, arrête, t'as plus rien à perdre là. Ah non, mais elle a plus peur, elle se dit on y est, on y va. C'est parti. On ne recule plus devant rien et on coupe, 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 coupe. Mais tu sais que ça va pas le faire quand même, j'espère. Je suis choquée, j'ai tout coupé. Oui, t'as tout coupé. Qu'est-ce que tu vas nous faire ? Putain, j'avoue, t'as quand même coupé tous tes cheveux, meuf. T'avais une sacrée longueur. T'es plutôt folle. Et voilà, elle se retrouve avec un triangle. Mais je sais, je sais, je suis passée. Non, parce que je m'attendais à une suite. Mais ça veut dire que maintenant, tu vas quand même aller chez le coiffeur pour éliminer ce côté triangle. C'est le pire du monde. C'est vraiment, c'est celui qui dit, regardez-moi, j'ai coupé mes cheveux seul. Je m'attendais à une belle transformation. Mais là, non, là, t'as raté, là. Ok, on a un monsieur. Il va se décolorer les cheveux. Il va se décolorer les cheveux. Celui-là, c'est sûr. En plus, il a des putains de trop beaux cheveux. Oh my god. Genre hyper nombreux, hyper soyeux. Par contre, pourquoi tous les cheveux ne sont pas dans la déco ? C'est la question que je me pose. Ah, il veut garder du brun en dessous. Why ? Oh, ça les a super bien décolorés. Genre, maintenant, ils sont hyper oranges. Qu'est-ce qu'il va nous faire du blond ? Il est en train de jouer à un jeu pendant qu'il patiente. Ah, orange. Ah, donc son goal, c'était vraiment d'avoir les cheveux orange clair. Il s'est dit, ça va être la couleur que je vais arborer pour l'hiver. Je sais pas, fallait me faire un truc. Tu vois, un truc un peu stylé. Une coupe un peu qui on voit. Là, t'as les cheveux orange clair, t'es content. Franchement, c'est pas vraiment beau. Mais bon, si ça lui plaît, ma foi. Qui suis-je pour parler ? Avec mes boucles pas encore tout à fait bouclées. Qui suis-je ? Ok ! Une petite frange des familles qu'on va couper au calme. Allez, ma belle. Étrangement, c'est pas si mal, on dirait. Je sais pas si elle en a pas pris un petit peu trop. Putain, ah non, c'est plutôt mal. Ah non, c'est pas beau. Oh ! Et elle continue. Oh my god, just stop that. Mais c'est quoi ces coups de ciseaux de haine ? Non, 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 je suis passée par là. Je sais que c'est pas une belle idée. Don't do that ! Pourquoi ? Elle a laissé le hasard choisir pour elle. Elle a dit, nope, I don't give a shit. C'est parti, on coupe, on coupe, on coupe. C'est sûr que ça va pas être beau. Mais elle a l'air heureuse, tu vois, ça fait plaisir. Il a un casque. On va faire une coupe au bol. En plus, c'est un grand bol. J'espère que ça va être beau. Je sais pas, il fait comme il tient son bol. J'ai l'impression que ça va pas être forcément super cool. Qu'est-ce que ça va donner ? Il se regarde dans un miroir de petite fille. Ça fait vraiment une coupe au bol. Bah là, pour le coup, c'est réussi. Genre, c'est vraiment hideux. Genre, t'as l'air con avec un petit champignon, une petite coupe au bol comme ça. C'est pareil, tu vas où ? Bon bah, désolé, mais c'est une coupe de merde. Voilà. Il serait temps de passer au dégradé, même dans les monastères. T'imagines, tu vois un moindre avec un dégradé ? Putain, ça serait trop stylé. Qu'une robe et tout dégradée au calme. Ok, on a encore une fille qui, frénétiquement, va couper sa longueur, celle qu'elle a mis des années à avoir. Ah, elle y va pas de main morte en plus, parce qu'on dirait qu'elle est en train de tuer une poule. Mais au calme, oh putain, meuf. Franchement, on est vraiment des malades mentales. On est là, on pleure parce qu'on veut les cheveux longs. On a passé six ans à les faire pousser, et on les coupe frénétiquement dans une baignoire après une rupture. Est-ce qu'on est normal ? Non, on est pas normal. Non, on est pas normal. Pourquoi ce serait lié aux relations ? Peut-être qu'elle est contente, c'est tout. Un renouveau, un nouveau départ. On donne nos cheveux à la lune, et puis ça va mieux, quoi. Un soir de pleine lune, ça part. Maintenant, elle est chauve. Mais heureuse, tu sais. On dirait que c'est la chose qu'elle attendait le plus au monde. Genre, la veille, elle était là, elle mettait ses cheveux derrière ses oreilles, en mode, ouais, sérieux, ouais, 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 ouais. Et maintenant, elle rase ses cheveux, et elle est chauve. Et elle est contente. Mais pourquoi pas ? Je le vivrais comme un traumatisme, personnellement, mais si ça te rend heureuse, ma foi, c'est tout ce qui est important. Ok, ses longs cheveux bruns. Oh, wow, what a sec. Parce qu'on dirait que ça lui va super bien, genre. Oh, my gosh. C'est trop stylé. Elle, c'est le genre de meuf, tu lui mets des cheveux courts, elle est trop belle avec. Non, franchement, ça lui va de fou malade. Limite encore plus que les cheveux longs. Je te jure, avec ses deux, trois petites bouclettes, là, en mode, hey, salut, en fait. Le bicolore rouge et noir, franchement, pourtant, je déteste l'association du rouge et du noir. Mais là, je trouve que, franchement, c'est plutôt réussi. C'est vraiment pas mal. Grave cool. Qu'est-ce que tu fais, ma belle ? On coupe une petite frange, c'est ça qu'on se dit ? Allez, let's go. On prend la moitié de son crâne pour couper une frange. Oh, gosh, girl, what the fuck are you doing ? Oh, plutôt stylé. Vous savez, je suis pas une grande fan de frange, parce que pour l'avoir eue pendant un moment, après, je la mettais sur le côté pour m'en débarrasser. Je trouve que c'est chiant, une frange. C'est beau, mais ça va pas à tout le monde. On a toujours envie de se dire, et pourquoi pas une petite frange ? Parce que ça nous va pas. Ok, on a une dame. Visiblement, c'est une cérémonie, parce qu'il y a plusieurs personnes dans le salon qui assistent à ça. Coupage de cheveux pour donner aux gens des extensions, j'imagine. Ou alors, soir de pleine lune, petite crise hormonale. C'est parti. C'est le petit copain qui coupe les cheveux comme s'il était en train de couper une bûche. Y'a pas de problème. Et moi, je comprends pas cet émerveillement et cette happiness. Putain, attendez, j'ai mal au ventre de voir ça. Oh, elle est belle, hein ? Oh, wow. Oh, she's sexy. Oh, my God. Je vous jure qu'elle est sexy, donc finalement, le blond, là, ça lui va bien. Ça se voit pas comme ça, but I love it. Oh, wow. Encore un split hair. Vert ? Oh, no ! Oh, les deux couleurs horribles. Non, non, non. En fait, je n'aime pas le vert avec une couleur rose. Je trouve que c'est pas beau. C'est pas deux couleurs qui vont ensemble. Non, franchement, j'aime pas. Non, 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 non. Ça fait petit personnage, mais franchement, c'est pas cute. Pour qui je me prends, moi ? Avant, j'étais la fille qui prenait la fantaisie et l'exubérance. N'oublie pas d'où tu viens, ma belle. Tu décolorais tes cheveux toute seule. Tu les coupais avec un rasoir et tu les colorais. Pour qui tu te prends ? Écoutez, je sais pas. Avant, j'étais comme elle. Tous les jours, j'avais un petit truc qui changeait. Le matin, je me réveillais avec des mèches comme ass. J'étais contente, tu vois. Et un jour, j'ai arrêté. Et de toute façon, si vous n'avez pas vu la vidéo où je parle de mes cheveux, n'hésitez pas à aller la checker. Sur ce, guys, la vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura fait kiffer. N'hésitez pas à me dire si vous voulez plus de vidéos de hair transformation, guys. J'hésiterai pas à vous en faire davantage. J'adore réagir aux cheveux. Je trouve que c'est magique. Je suis un peu exaspérée par le fait qu'elles coupent leurs franches toutes seules. Ça me rappelle de mauvais souvenirs. Je suis désolée. Dites-moi en commentaire. Quelle est votre coupe de cheveux ? Quelle est la couleur que vous aimeriez avoir ? Qu'est-ce que vous voulez faire à vos cheveux pour cet hiver ? Qu'allons-nous massacrer pour cet hiver 2021 ? Dites-moi en commentaire. Sur ce, mes petits becs, je vous fais des très 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 gros bisous. Et je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et c'est que du love. Love you ! Bye bye !